Musique On est venu à deux du Cantal. Sophie Bruel et Thierry Perbet. Je laisse Sophie se présenter. Bonjour, je m'appelle Sophie Bruel. Je suis hôtelière et restauratrice dans le Cantal. Je gère avec mes parents et mon compagnon une entreprise qui a, l'année prochaine, 150 ans. Nous en sommes à la cinquième génération. J'ai bien sûr répondu favorablement à l'invitation de Thierry quand il m'a dit qu'il fallait aller défendre la ruralité. Nous sommes en plein dedans. Nous sommes dans un village d'une centaine d'habitants. Nous sommes le seul commerce à part un multiple rural qui regroupe la poste, le tabac, le bar et l'épicerie. Nous sommes au centre du vivier de notre village. Mais il me semblait important qu'on défende justement nos petites entreprises. Je ne veux pas qu'on devienne des dinosaures. Au moins, ça s'est dit. En Suisse, je suis venue aussi parce que j'y crois. J'ai entendu tout à l'heure la dame de l'UMI du Berry en haut qui a eu un discours très positif. Et je suis assez d'accord avec elle. Nous sommes à 50 km d'Aurillac. Donc, pour venir chez nous, il faut 45 minutes. Et nos clients se déplacent pour venir manger chez nous. Donc, j'ai envie de dire, il faut continuer. Il faut dire qu'on existe. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai tenu à venir avec Thierry aujourd'hui. Merci, Sophie. Alors, moi, Thierry Perbet. Donc, je suis restaurateur, traiteur à Aurillac. Donc, la préfecture du Cantal. On vous présentera un petit peu le département. Restaurateur, traiteur depuis 25 ans. J'ai commencé avec un petit restaurant. Après, on a acheté une brasserie. Après, un service traiteur. On vient travailler sur le salon de culture à Paris. On travaille à Nantes. On travaille à Limoges, à Clermont. Alors, même si on habite en ruralité, on est capable de se déplacer. Et donc, l'équipe, elle peut monter jusqu'à 50 salariés. Et puis, il va être une toute petite brigade de 6. Voilà pour vous présenter une autre casquette, bien sûr. L'UMI. L'UMI, pour ceux qui ne connaissent pas, elle est une métier de l'industrie hôtelière. Donc, je suis président du Cantal. Et je suis aussi au Bureau national de la restauration. Voilà. Alors, on va essayer de vous présenter un petit peu le Cantal. Donc, le Cantal, vous connaissez tous le fromage. On est le seul département qui a le nom d'un fromage. On en est fiers. On mange Cantal, on mange les produits locaux. Dans le Cantal, exemple, la truffade, qui est un dérivé du fromage, la tombe fraîche. Et la truffade, dans le Cantal, on la mange à volonté. Et ça se voit, vous voyez. Donc, le Cantal, c'est un beau département avec une population des hommes, des femmes. Sophie, combien d'habitants dans le Cantal ? Nous sommes 145 000 habitants. 145 000 habitants. Mais, en fait, dans le Cantal, il y a des vaches aussi, je crois. Oui. Et elles sont beaucoup plus nombreuses que nous puisqu'elles sont au nombre de 500 000. Et elles habitent sur 500 000 hectares. Donc, voilà. Vous voyez qu'en fait, le Cantal, il y a plus de vaches que d'habitants. Donc, nous sommes de la ruralité. Alors, on va parler un peu de notre secteur aussi parce que ce qui est important, c'est ce secteur CHRD, café, hôtel, restaurant, discotec. Eh bien, c'est un nombre d'entreprises dans le Cantal, de, Sophie ? Alors, on est environ 620. Et concernant l'UMI, il y en a 325 qui cotisent. Donc, je pense qu'on a un bon taux de cotisation. Donc, on peut dire merci à notre président, peut-être, je ne sais pas. Non, non. Non, ce n'est pas facile. Mais, vous voyez, on est solidaires dans le Cantal parce qu'on est un petit territoire. Et pour vous présenter ces entreprises, sur les 620 entreprises, grosso modo, ça évolue tous les jours, malheureusement, on n'a que 340 à peu près qui ont des salariés. Ça vous donne la taille des entreprises. Donc, on est vraiment dans la ruralité. Mais nous avons encore des villages où il reste 3 cafés, 4 cafés, pour 500 000 habitants. Mais, malheureusement, on va en parler plus tard, on perd tous les jours des adhérents à l'UMI, mais aussi des entreprises qui participent à l'aménagement du territoire. Mais on a des gros avantages dans le Cantal. On parle du chômage, par exemple. Oui, un taux de chômage très bas. On est quasiment en plein emploi. Un peu plus de 5 % de chômage dans le Cantal. Donc, ce qui accentue les difficultés de recrutement dans notre secteur, bien sûr. Alors, ces difficultés de recrutement. Alors, 5,2, exactement. Alors, on a un directeur de Pôle emploi dans le Cantal. Il est heureux. Il a le meilleur taux. Mais moi, je ne suis pas heureux en tant que président de l'UMI. Parce qu'on a un problème. C'est renouveler nos postes, les personnes qui partent à la retraite, maintenir des salariés sur notre territoire, qui, des fois, manquent d'attractivité. On n'a pas la mer, on a la montagne. Mais on en parlera, la méthode, tout à l'heure. Et en fait, on a beaucoup de postes non pourvus. Une centaine de postes. Alors, sur un petit territoire, parce que quand je parle de 100 postes, sur une ville de 200 000 habitants, ce n'est pas beaucoup. Mais sur nous, un petit territoire, 100 postes, c'est important. Et alors, on s'inquiète, parce qu'il y a la formation qui est une problématique. À la rentrée scolaire, à peu près, dans notre CFA, Interpro, au niveau du secteur hôtellerie et restauration, il y a 40 postes non pourvus. Ça fait 2 ou 3 ans que ça dure. Mais du coup, ça se répercute. On ne forme pas de jeunes. Du coup, ça se répercute. Alors, on se bat dans le cantal, quand même. On a des initiatives. Prochainement, on a des jeunes qui arrivent des dom-toms. Il faut trouver une solution. J'ai proposé à nos députés de faire venir des jeunes des banlieues. Mais bon, c'est compliqué. Les missions locales, elles sont implantées sur tout le territoire national. Mais on n'arrive pas à les faire travailler ensemble pour faire venir des jeunes dans des endroits où il y a un taux de chômage à 25% ou 30% chez les jeunes. Eh bien, on n'arrive pas à les faire venir dans le cantal. Alors, on fait venir des jeunes des dom-toms. J'ai l'impression que je ne suis plus le fil conducteur. Mais bon, avec Sophie, on s'entend bien. D'accord. Donc, on a parlé du personnel. Les postes à pourvoir. On parle un peu de ce secteur, de l'hôtellerie ? Oui, l'hôtellerie et restauration. Chez nous, un des soucis, c'est notre taux de remplissage. On est entre 30 et 60% de taux de remplissage de nos hôtels. Donc, je vous laisse présager ce que ça représente. C'est très peu. Et alors, pourquoi ? On peut se dire peut-être que le cantal n'est pas une destination phare. Pourtant, aujourd'hui, autant de l'écologie, le vert. Je pense que chez nous, on peut trouver tout ce qu'il faut. Alors, on se dit que c'est peut-être parce qu'on a un enclavement routier, Thierry. Je ne sais pas, par exemple. Eh oui, malheureusement. On est la préfecture la plus éloignée de France d'une autoroute. 1h15. Et je ne vous parle pas du 80 km heure. Je ne le respecte pas. Il ne me reste plus que 4 points. C'est une problématique dans notre département. On est éloigné de tout. On a parlé de la route, mais voie ferrée. Pour aller à Paris. Aucun train direct. Et après, en ce moment, qu'est-ce qui se passe ? On prend le bus. On prend le bus sur 150 km. D'un côté pour aller à Clermont et de l'autre côté pour aller à Brive. L'excuse, les travaux. Oh, les travaux. Mais alors, dans ce cas-là, ils ne pouvaient pas faire les travaux. Exemple, côté Clermont-Ferrand. Donc ça, c'est le nord. Côté Brive, le sud. Un coup, on faisait les travaux à droite. Un coup, à gauche. Eh bien non, on fait les travaux en même temps. Donc, on est encore plus enclavés. Un avion. Ah, non, non. Il y a une bonne nouvelle. Il va y avoir trois rotations. Mais pour l'instant, les deux rotations, elles n'arrivent pas à l'heure. Si j'ai une réunion à 9h à l'UMI, on arrive à 10h. Donc, la réalité d'un territoire rural, c'est aussi l'enclavement. Oui, l'enclavement. Et nous, en plus, on bénéficie malheureusement d'une mauvaise image avec la météo. Parce que vous connaissez certainement tous Aurillac avec le point bleu sur la carte. La ville la plus froide de France. Mais c'est faux. On a le même taux d'ensoleillement que Toulouse. Et c'est une réalité, ça. On vous attend dans le Cantal, d'abord. Chez nous, il y a des bananiers et des palmiers. Je ne vous ment pas. Je suis sûr qu'ils ne veulent pas nous croire. Je ne vous ment pas. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Parce qu'elle en a sur sa propriété. Oui, oui. Mais en fait, ce problème de météo aussi, c'est l'image. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans le Cantal et qui se disent, mais c'est un pays froid là-bas. Mais en fait, c'est tout simplement qu'on est la préfecture la plus haute en altitude. En plus, ils ont eu la bonne idée de nous mettre la station météo sur un plateau où il y a un peu de vent. Alors du coup, vous voyez tout le temps, Aurillac. Aurillac, vous penserez à nous quand vous regarderez la météo, Aurillac, les températures les plus basses. Mais nous avons autant d'ensoleillement que Toulouse. Vous voyez, on a des points positifs dans le Cantal. On continue. Alors, on a parlé un peu de CHRD, mais je veux élargir un peu parce que la ruralité, ce n'est pas que CHRD, c'est tous les autres commerces. Donc le Cantal, c'est 3 000 artisans inscrits chambres de métier et 5 000 chambres de commerce. Sachant qu'il y en a beaucoup qui ont double appartenance. L'inquiétude qu'on voit disparaître malheureusement les artisans, remplacée par des auto-entrepreneurs. En ce moment, au niveau des inscriptions aux chambres de métier, on est à 50% auto-entrepreneurs, 50% artisans. Et ça, ça m'inquiète pour l'avenir. Parce que quand même, les auto-entrepreneurs, ils ne peuvent pas recruter. Et on espère qu'ils vont basculer dans le régime général pour pouvoir recruter, se développer sur un territoire rural. Les commerces, pourquoi on en a besoin sur ce territoire, en fait ? Tout simplement maintenir un lien social, créer des emplois. C'est la vie. Et puis, on a deux saisons touristiques dans le Cantal. Parce qu'on a les montagnes, le Luron, où on n'a pas à rougir. On a des gens qui viennent de très loin faire du ski dans le Cantal. Et comme des fois, on avait peur de ne pas avoir assez de neige, on a installé les canons à neige partout. Donc, il n'y a pas de souci, on vous accueille. Alors, malheureusement, quelques hôtels ont disparu. Et c'est remplacé par Airbnb et beaucoup de meublé. Bon, alors ça, c'est le président de l'UMI qui l'a rajouté dans le texte. Mais à ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement garder tous ces commerces en ruralité ? Alors, ce n'est pas un projet, c'est le projet de l'UMI, c'est un projet des ruraux. Les zones ZRR, est-ce que vous connaissez ce que c'est une zone ZRR ? Voilà, on répète ? Zone de revitalisation rurale. Voilà, parce que des fois, c'est compliqué à dire. En fait, il y a 14 000, à peu près, je n'ai pas les vrais chiffres, mais 14 000 et quelques communes au niveau national qui sont en ZRR. Donc, c'est vraiment des communes qui ont des difficultés sur les 36 000 communes qu'il y a en France. Ça accompagne une entreprise qui se crée ou qui se transmet au niveau fiscal, social. Donc, c'est une bonne chose. Mais nous, on ne veut pas disparaître sur notre territoire. On veut défendre toutes nos entreprises. Et ça, il faut l'élargir. Il faut l'élargir à l'existant. En mettant peut-être un seuil sur le chiffre d'affaires. Parce que c'est vrai qu'aussi dans les territoires ruraux, il y a des grosses entreprises. Mais il faut absolument accompagner l'existant. Ça coûte trop cher de recréer un multirural. Et puis, on a du mal à le créer. On perd les valeurs humaines de l'entreprise artisanale ou commerciale qui est déjà sur le territoire. Donc, cette zone ZRR, il faut qu'on arrive à la développer. Donc, ça, c'est un message qu'il faut qu'on fasse passer à nos élus. Mais il faut le marteler. Et ça sera une méthode pour sauvegarder nos petites entreprises, ou nos moyennes, ou nos grosses, sur nos territoires ruraux. On peut appeler ça aussi une zone franche rurale. Il y en a bien pour les banlieues. Moi, dans le Quintal, je veux ma zone franche. J'en ai besoin, toi aussi, non ? Tout à fait. Et on continuera à se développer. Qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre aussi ? Je ne sais pas, peut-être un peu de décentralisation ? Ah, la décentralisation. Oh, je l'entends souvent parler à la télé. C'est comme l'apprentissage. Tout le monde veut faire de l'apprentissage. Tout le monde parle de l'apprentissage. Mais on n'a pas assez de jeunes pour faire de l'apprentissage. Donc, la décentralisation. Eh bien, on va demander à l'État, aux régions, aux grandes agglomérations, quand ils créent quelque chose. Pourquoi pas l'installer dans le Quintal, par exemple ? Par exemple, bien sûr. On a de la place, nous. Vous avez bien vu, 500 000 hectares. Et puis, s'il faut un bout de terrain constructible, on vous le trouvera. Il n'y a pas de problème. Par contre, il faut nous accompagner. Et quelque chose que l'État ou d'autres services de la région y créent, ils peuvent, justement, proposer les postes en territoire ruraux. Moi, je comprends bien qu'on ne va pas déménager des familles qui soient installées à Clermont-Centre, qui soient habituées à leur environnement, qu'on ne va pas leur demander de venir dans le Quintal. Parce que l'assurance maladie, il y a eu de la déprime, comme on dit. Il faut avoir envie de vivre dans les territoires ruraux. Mais ce matin, il a été dit que 8 Français sur 10 désirent partir dans les territoires ruraux. Donc, on a de l'avenir. Mais je compte sur vous pour défendre ces valeurs. Donc, zone ZRR ou zone Franche. Qu'est-ce qu'on peut leur parler d'autre du Quintal ? Je ne sais pas. Il faudrait aussi faire venir des jeunes chez nous, peut-être par la formation, par leur faire découvrir que la campagne, c'est pas mal non plus. Oui, c'est pas mal. Et puis, la formation, pourquoi je viens dessus ? Nos entreprises, il faut qu'elles soient performantes. Donc, il faut qu'elles se forment. Mais pour traverser le Quintal, je vous ai expliqué, déjà, rien qu'entre le Nord et le Sud, il faut 2h30, presque, en respectant le 80, bien sûr, et le 70 et le 50, parce qu'il y a des virages chez nous. Si j'organise une formation pour mon secteur d'activité, pour l'hôtellerie, par exemple, on la centralise, on va dire, allez, ce qu'il ne faut pas faire. Je suis contre la centralisation. Sur notre comcom, qui est Aurillac, où c'est le bassin de vie, il y a 35 000 habitants. Donc, sur les 145 000, il y en a 35 000 sur Aurillac. Donc, cette réunion, les gens... Enfin, cette formation, ce qui va durer 2 jours, les gens, ils vont faire la navette sans arrêt. Et ils ont autre chose à faire. Donc, ils ne vont pas venir se former. Donc, c'est pour ça, sur ces territoires ruraux, il faut qu'on ait des dispositifs pour former en intra, ce qu'on appelle. En intra, ça veut dire dans l'entreprise. Même si c'est pour un, deux salariés. Ça a un coût, OK. Mais il faut le prendre en charge. Ça permettra de développer les territoires ruraux. Donc, voilà quelques idées. Sophie, qu'est-ce que j'ai oublié ? Je crois que tu as tout dit. Bon, on est dans les temps. 14 minutes 49. Charlotte. Ah, il faut que je continue ? Encore ? Ben non, on m'a dit 15 minutes. Non. Alors, je prends le temps. Bon, ben alors, on va vous parler encore du Cantal. Le Cantal, c'est la disparition d'entreprises, malheureusement. On voulait aujourd'hui avoir une note positive. Mais c'est la ruralité, c'est une réalité. Tous les mois, je vois des entreprises disparaître. Pour avoir des problèmes de transmission. Pourquoi ? Dans notre secteur ? Je crois que plus de la moitié des hôteliers ont plus de 60 ans. Quelque chose comme ça. J'en connais même. Notre adhérente la plus âgée, 97 ans, est décédée derrière son comptoir. Et alors, comme c'était la plus ancienne adhérente de l'UMI, elle était dans un petit village rural. Jean-Luc Petit-Renaud aime bien le Cantal. Il vient avant ses petits problèmes de santé, comme on dit. Et j'amène Jean-Luc Petit-Renaud au comptoir d'Erlzing, comme on dit, servi par cette dame. Alors Jean-Luc Petit-Renaud, qui s'interroge sur son âge, qui lui demande, mais vous avez quel âge, madame ? Alors la dame, tout de suite, elle lui répond, donnez-moi mon âge. Alors Jean-Luc Petit-Renaud, il ne prend pas de risque. 75 ans. Ah, vous avez oublié la TVA. Comme ça, du tac au tac. On est hôtelier-restaurateur, cafetier, et on parle de TVA dans le Cantal. Alors le Cantal, c'est, vous expliquez aussi, j'ai évoqué les petites entreprises. Quand il y a eu la baisse de la TVA dans le Cantal, les entreprises ont essayé de jouer le jeu. Les médias se déchaînaient contre notre profession en disant que certains ne jouaient pas le jeu. Et c'est vrai, surtout dans les... Excusez-moi, surtout dans certaines grandes villes, on va dire. Quand je voyais Paris, les tarifs qui ne baissaient pas, je disais, c'est dégueulasse. Et puis, comme vous savez qu'on a beaucoup de Cantaliens qui ont des brasseries à Paris, des fois, il y avait des échanges un peu virulents. On a fait faire une enquête par les chambres consulaires, par un cabinet extérieur financé par les chambres consulaires, pour vérifier si on avait bien baissé la TVA dans le Cantal. On s'est aperçu sur les 600 et quelques entreprises, à l'époque c'était 660, il y en avait 200 non-sujets tirés à TVA. Donc vous voyez, c'est des chiffres d'affaires en dessous de 90 000 euros. Mais avec 90 000 euros, on a quand même des gens qui arrivent à vivre, se dégager un petit salaire. Ce n'est pas l'Amérique. Mais tout à l'heure, on a entendu en haut Véronique Gollon, dans le Berry, qui évoquait un loyer d'un fonds de commerce plus un appartement à 450 euros. Sophie Elaino fera vous faire aujourd'hui exceptionnellement ? 250. Ça existe. Pourquoi ? On a des maires, ils veulent garder un gérant. Ils veulent garder une famille avec des enfants. Donc ils sont prêts à équiper l'outil de travail, donner à un logement loyer de 150. Il faut bien qu'ils donnent quelque chose quand même. Donc vous voyez, la ruralité, il y a des gens, des élus qui y croient, mais c'est une passion aussi. Parce qu'on a des avantages quand même dans le Cantal. Sophie, quelques avantages de la ruralité. Par exemple, à Vélie, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vélie, on peut faire plein de choses, du canoë, du cheval, de la randonnée. Après, il y a juste une chose, si on vit en réalité, il faut accepter de se déplacer pour faire certaines choses. Mais ça, comme le disait la Dame du Berry, si on habite à Toulouse-Sud et qu'on a notre activité à Toulouse-Nord, ils mettent beaucoup plus longtemps que nous. 10 minutes, un quart d'heure. Une qualité de vie pour nos enfants, d'enseignement aussi, avec des effectifs raisonnables, 25 élèves par classe. Je pense que c'est important aussi pour notre jeunesse, pour qu'ils profitent de ça. Voilà quelques exemples. Elle a oublié le vélo. Par contre, cette gaffe, chez nous, ça monte. Mais maintenant, avec l'assistance, ça peut faire. Bon, Charlotte, il faut que je continue ou pas ? Donc, peut-être des questions. Allez, avant qu'on vous invite tous dans le Cantal, bien sûr. Des questions sur cette ruralité du... Monsieur ? Vous avez parlé du développement... Je travaille à l'Union des maisons familiales rurales. Il y a deux maisons familiales rurales dans le Cantal. Marc-Aulès ? Et Mauryac. Et Mauryac, exact. Et avec une heure et demie entre les deux. Mais bon, ça, c'est autre chose, à peu près. Il y en avait une, d'ailleurs, à Vic-sur-Serre, mais bon, qui a fermé. Alors que c'était la mieux située. Oui, deux choses. Vous avez parlé des actions de formation en situation de travail. C'est tout à fait possible. Ça vient d'être créé par la loi Avenir Professionnel qui est parue au journal officiel en septembre 2018. Et nous avons une réunion dans deux jours avec nos responsables régionaux de formation continue sur ce thème-là. Donc, l'entreprise, en fait, peut tout à fait le faire. Sur l'apprentissage, il y a effectivement une volonté de le faire. La France a du retard là-dessus. On a, en proportion d'une classe d'âge, moins d'apprentis qu'en Allemagne, en Suisse, etc. Il y a une volonté de rattraper ça et de mieux préparer les jeunes à rentrer en apprentissage. Parce qu'il y a des taux de rupture de contrat, en particulier dans vos métiers, qui sont élevés. Et, en fait, il faut aussi réfléchir dans ces parcours de prépa-apprentissage à la façon dont on va mettre en relation, et les maisons familiales vont s'y employer, mais on ne sera pas les seuls, à la façon dont on va en mettre en relation un professionnel passionné, comme vous le êtes, et une personne plus jeune qui a un projet de vie pour également développer des compétences, acquérir un métier. Mais aussi un projet de vie. Il faut que tout ça, ça puisse se mettre en œuvre. Voilà, c'était plus de l'ordre du complément témoignage que vraiment d'une question. Merci. Non, merci, monsieur. Je vais y rebondir dessus. Parce qu'il faut que l'OPCO le finance, cette formation. Et tant que notre OPCO n'aura pas décidé de financer cette formation en intra, ça sera compliqué pour nos territoires ruraux. Et pour revenir à l'apprentissage, qui est pour moi la voie royale, j'ai toujours défendu... J'ai été formé en lycée professionnel, donc je défends aussi les lycées professionnels, mais il y a eu des dérives. Le problème, c'est qu'un jour, les stages ne sont plus faits là où il y a du monde dans les restaurants. On envoie un stage de nos jeunes en novembre, en février, en mars. Comme les équipes, elles sont en place, le jeune, il suit, il accompagne, il fait un peu de ménage, il fait bien du service ou de la cuisine, bien sûr. Mais les équipes sont en place. Le jeune, il fait son cycle. Il ne travaille plus le dimanche. Oui, parce que dans les stages, maintenant, il ne travaille plus le dimanche. Les mineurs, ils n'ont pas le droit de travailler au-delà de 22 heures. Ça devient de plus en plus compliqué. On a créé une marche. Une marche, moi, j'appelle ça. Après, le jeune, il sort avec son diplôme, et tant mieux. Au mois de juin, fin juin, il commence une saison, et là, il tape dans le dur. Et en plus, l'entreprise, il dit, bon, maintenant, on monte les salaires parce qu'on a des problèmes de recrutement. 1500 euros, donc ça fait 2400 brut, grosso modo. Eh bien, on demande que la personne réponde. Et du coup, là, on s'aperçoit qu'il y a une marche. Donc, c'est pour ça que l'apprentissage, c'est une voie royale. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même une période en entreprise. Et le gouvernement a lancé le pré-apprentissage avec des appels d'offres. Et je trouve que c'est une très bonne solution qu'on puisse intégrer des jeunes à un petit parcours avant de venir dans les entreprises. Parce que ce qui est important, c'est éviter les ruptures. Mais vous ne pourrez pas éviter dans mon secteur. Parce que moi, j'ai une politique de dire, je préfère qu'un jeune, il démissionne au bout de 3 mois, 4 mois, 6 mois. C'est de l'argent public. On est tous contribuables. Il change de voie. Qu'au lycée professionnel, il rentre, il finit son cursus et il abandonne. Et donc là, on est contribuables tous. On a payé pour rien et le jeune a perdu 2 ans, voire 3 ans. Donc c'est pour ça. Mais la voie royale, c'est l'apprentissage pour moi. Roland, merci de nous rejoindre. On a essayé de parler un petit peu de fromage. Un peu de ruralison. De réalité de la ruralité. Et Charlotte nous a demandé de tenir le micro un peu plus longtemps. On l'a fait, ça suffit Charlotte ? C'est bon ? Il n'y a pas d'autres questions ? Sophie, merci. Merci à toi. On a dit qu'on les attendait tous dans le Cantal. Oui, on vous attend. On a bien dit que les trains étaient remplacés par des bus, mais vous pouvez venir. L'avion, quand il décolle, il arrive, ne vous inquiétez pas. Il n'y a jamais eu d'accident. Si, une fois, c'est réel, l'avion a accroché une vache. Le train d'atterrissage, claque. Il a fallu aller atterrir à Istres. Il n'y a pas eu de blessés. Mais au moins, on a des vaches dans le Cantal. Vous le saurez maintenant, 500 000 vaches. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada